Le livre de la méditation et de la vie, Krishnamurti, 21 août L'action immédiate Si vous êtes en contact avec quelque chose, avec votre femme, vos enfants, ou avec le ciel ou n'importe quelle réalité, à l'instant même où la pensée intervient, le contact est rompu. La pensée a sa source dans la mémoire. La mémoire c'est l'image, et c'est à partir de là que vous regardez. C'est pourquoi il y a une séparation entre l'observateur et ceux qui l'observent. Il faut que vous compreniez cela en profondeur. C'est cette séparation entre l'observateur et la chose observée qui incite l'observateur à désirer toujours plus d'expérience, plus de sensation. C'est pourquoi il est sans cesse à la recherche, à la poursuite de quelque chose. Il faut donc comprendre, de manière totale et absolue, qu'aussi longtemps que persiste l'observateur, celui qui a soif d'expérience, le censeur, l'entité qui évalue, juge et condamne, il n'y a plus aucun contact immédiat avec ce qui est. Quand vous avez mal, la perception de la douleur est directe. Il n'y a pas d'observateur qui ressent la douleur, il n'y a que la douleur. Et parce qu'il n'y a pas d'observateur, une action immédiate se déclenche. Il n'y a pas d'abord l'idée, puis l'action. Mais l'action n'a lieu qu'en cas de douleur physique, parce qu'on est en contact immédiat avec elle. Et la douleur, c'est vous. Il n'y a rien d'autre que la douleur. Tant que ce fait ne sera pas totalement compris, réalisé, exploré et profondément ressenti, tant qu'on n'aura pas saisi pleinement, et ce non sur un plan intellectuel ou verbal, que l'observateur est ce qu'il observe, Toute vie se transformera en conflit, en contradiction entre des désirs opposés, entre ce qui devrait être et ce qui est. Cela ne vous sera possible qu'à condition de savoir en toute lucidité si vous êtes ou non en position d'observateur lorsque vous regardez une fleur, un nuage ou quoi que ce soit d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada